Des impacts un peu partout. Les projectiles ont traversé les fenêtres, percé les portes, atterri sur les murs des appartements. A chaque étage, les mêmes scènes de terreur se sont répétées. Un déchaînement de violence. L'auteur des coups de feu José Orson et un habitant de l'immeuble logeaient chez sa compagne. Il a traqué véritablement ses voisins, tirant à hauteur d'homme, avec la volonté de tuer. Dans leur appartement, il a blessé deux voisines, en a épargné d'autres. Ce matin, des habitants se retrouvaient, racontaient plusieurs. On croisait le tireur. Il avait pris deux jeux d'un coup de scalpel. Et après, il est monté chercher les fusils. Je me suis retrouvé face à lui. Heureusement qu'il a visé à côté. Quand il a tiré ses deux cartouches, je profitais qu'il a rechargé et je suis parti. Il m'a tapé à la porte et j'ai ouvert. Et il m'a braqué. Mais bon, il n'a pas tiré, heureusement. J'ai vu que je ferme la porte et puis voilà. La folie meurtrière a commencé en bas de l'immeuble. Dans le hall, c'est là que José Orson est attiré sur le gardien. Auguste Bracogne, alerté par des cris, était venu à sa rencontre. Atteint à la jambe, à l'artère fémorale, il agonisait durant de longues minutes devant l'entrée. Juste avant, José Orson s'en était pris à deux jeunes locataires, à coups d'occulteurs puis à coups de fusils. L'homme était connu pour être taciturne, solitaire. Rare était ceux qui le fréquentaient. José, là, on parlait un peu de tout, de jardin, de... Mais bon, après, c'est sûr qu'on ne pouvait pas avoir une conversation vraiment avec lui parce qu'il était un peu bizarre. Les tirs à l'intérieur, à l'extérieur, contre le voisinage, montrent un crescendo dans les événements. L'enquête doit maintenant démontrer la chronologie des faits et en comprendre les mobiles. Le mis en cause avait un différent avec l'un de ses voisins, qui est d'ailleurs la première personne à laquelle il s'en serait prise. C'est quelqu'un qui a déjà été condamné à deux reprises, à la fois par le tribunal correctionnel d'Ajaccio et de Bastien, pour des faits notamment de violences volontaires avec armes. Le tireur est mort durant l'intervention. Il se serait suicidé dans un couloir. Une fin tragique qui n'enlève pas le besoin d'explication de la famille du gardien. Savoir l'antériorité de la situation de cette personne et comment, encore une fois, dans de telles circonstances, cette personne a pu passer à l'acte. Et pour les proches d'Auguste Bracogne, savoir aussi si un tel drame pouvait être évité.